D'immenses files d'attente se sont formées ce mardi devant les stations-services du Nigeria après l'annonce du nouveau président. Volatinoubo a confirmé la prochaine suppression des subventions sur le carburant. Elles arriveront à échéance fin juin. Mais pour les consommateurs, la panique, elle, est déjà là. En ce moment même, je suis censée être au travail. Je suis ici et je ne suis même pas sûre d'avoir du carburant. Ils vérifient leur stock depuis cinq minutes pour voir s'ils en ont encore. Il est onze heures passées et je suis là depuis deux heures du matin. Je ne suis même pas certain d'avoir du carburant et si c'est le cas, je serai encore là demain. La suppression des subventions sur le carburant doit favoriser le développement et fait en effet craindre une hausse importante et des prix à court terme. Mais tous les Nigériens ne sont pas si inquiets que cela. Je ne dirais pas que cette suppression est mauvaise parce que rien de bon ne vient facilement, c'est vrai. Mais le fait est que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je pense que nous les Nigériens pouvons encore être patients car regardez le montant des subventions accordées par le gouvernement. C'est énorme et je pense que cet argent est suffisant pour moderniser nos raffineries. Donc soyons patients et attendons la fin. Le Nigeria est déjà confronté à une inflation à deux chiffres. Cette suppression des subventions signifie donc pour certains encore plus de souffrance pour la population. Mais il y a ceux qui prônent la résilience. Dans toute l'Afrique de l'Ouest, les prix à la pompe sont beaucoup plus élevés qu'au Nigeria. La vérité, c'est qu'ici, le PIB par habitant est peut-être plus dynamique que celui de la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest. Il faudra donc une période d'adaptation et un changement dans les habitudes de consommation, voire dans le mode de vie des Nigériens. Car que cela nous plaise ou non, nous n'avons pas vraiment d'autres options à l'heure actuelle. Les autorités nigériennes ont souvent tenté de supprimer ces subventions en vain. Chaque fois, elles ont dû faire un machine arrière face à la colère de la population.